Pour ce moment, nous rendons grâce à Dieu et nous disons merci au pasteur Jean-Félix de nous avoir renouvelé sa confiance pour que nous puissions parler de la part du Seigneur. Et je te dis à toi aussi merci d'être là pour écouter, rendre un culte à Dieu. Lévons-nous, nous allons honorer la parole du Seigneur. Nous allons lire. Amen. Lévons-nous, nous allons lire la Bible. Nous prenons l'un des textes de la fois dernière qui est Hébreu chapitre 11, verset 1. Après Hébreu 11, verset 1, nous allons prendre Jacques, Jacques chapitre 2. Nous lirons le verset. Nous commencerons par le verset 18 jusqu'au 26e verset rapidement. Jacques chapitre 2, verset 18 à 26. Avant, nous allons d'abord lire Hébreu chapitre 11, verset 11. Pardon, chapitre 11, verset 1. Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Jacques 2, verset 18 à 26. Et que l'un de vous leur dise, « Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte ? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme injuste sur la base de ses actes, lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes, et pas seulement de la foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas, de la même manière, été considérée comme juste sur la base de ses actes, lorsqu'elle a accueilli les messagers, et les a fait partir par un autre chemin ? En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans œuvre est morte. Amen. Acclamons la parole, nous pouvons nous rasseoir. On acclame pour la parole de Dieu. Nous fermons nos Bibles et on suit la prédication. Une phrase, la pensée de Jacques 2, 18, ou de Jacques 2, tous les chapitres, c'est tout simplement qu'une foi sans œuvre est une foi morte. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu as la foi si tu ne manifestes pas les œuvres de cette foi dont tu prétends avoir. Quelqu'un me suit ? C'est pourquoi, dans Hébreu 11, le premier verset, il y a deux parties. La première partie, ou le premier volet, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La deuxième partie, c'est les choses dont on espère là. Maintenant, il faut faire quoi ? Il faut démontrer cela. Dans la démonstration de la foi, c'est cette pensée de Jacques. C'est le même fond, mais la forme qui change. Ou soit la phrase zéologique, seulement, change. C'est-à-dire, la démonstration de la foi, c'est tout simplement les œuvres qui accompagnent la foi. C'est-à-dire, si tu as la foi, tu dois avoir aussi les œuvres de cette foi-là. Mais si tu prétends tout simplement dire que j'ai la foi, mais ta foi n'est pas accompagnée des œuvres, c'est que c'est une foi morte. En réalité, tu n'as pas la foi. Mais là, ce soir, nous voulons tout simplement dire que la foi, c'est la déclaration. C'est-à-dire, une autre œuvre de la foi, c'est la déclaration. Une autre œuvre ou une autre manifestation de la foi, c'est la déclaration. On nous donne l'exemple d'Abraham. On dit tout simplement qu'Abraham a manifesté sa foi. Avant de manifester l'œuvre de la foi, l'acte de la foi, Abraham a commencé d'abord à manifester la déclaration de cette foi en Dieu. Alléluia. Abraham a démontré cela. Abraham croyait en Dieu que nous venons d'adorer, que nous adorons, que nous adorerons toujours le Dieu de toutes possibilités, de toutes capacités. C'est ce Dieu-là qu'Abraham croyait. Frère Mechak, tu nous prends Genèse chapitre 22. Frère Néo, toi tu prends là Hébreu. Nous retournons toujours dans Hébreu 11. Nous sommes toujours dans Hébreu 11. Retourne là. Garde d'abord Genèse 22.5. Nous allons comprendre la déclaration de la foi. C'est-à-dire avant de poser l'acte, Abraham a commencé d'abord à déclarer sa foi. Hébreu 11, verset 19. Tu commenceras au 17e verset jusqu'au 19e verset pour que nous ayons une meilleure compréhension. Frère commence d'abord par Genèse 22.5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis en nom du Seigneur. Amen. Il dit à ce serviteur. Attends, là c'est qui qui parle? Suivons très bien. Qui qui parle? Abraham. C'est Abraham qui parle. Abraham s'adresse à ses serviteurs. Qu'est-ce qu'il dit? Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Amen. Vous avez écouté la parole. Il dit à ses serviteurs. Restez ici. Ils étaient à la vallée, au bas de la montagne. Vous restez ici. Moi et le jeune homme, nous allons faire quoi? C'est-à-dire Dieu m'a demandé Isaac un sacrifice. Mais comment cet homme, à qui on demande l'enfant, mais il dit à ses serviteurs, restez ici, moi et l'enfant, moi et le jeune homme, nous allons revenir. Il y a un contraste, n'est-ce pas? Mais comment toi, tu dis que Dieu m'a demandé l'enfant en sacrifice? Mais tu dis encore à tes serviteurs que rester ici, moi et l'enfant, nous allons faire quoi? Nous allons revenir. Pourquoi? Frère, n'est-nous-le pas ce que. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsque Fimi a été prête, et qu'il a offert son fils sinique, lui qui avait reçu les promesses. Et à qui avait été dit, à Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, ainsi qu'il les recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Amen! Bien, mais c'était ça la foi d'Abraham. Abraham a monté avec Isaac. La Bible dit, Abraham croyait. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. C'est pourquoi Abraham a déclaré sa foi. Il a déclaré sa foi. C'est-à-dire, il savait, il voulait tout simplement dire, même si je prends le couteau, je tue l'enfant, Dieu est capable de ressusciter cet enfant. C'est pourquoi moi et le jeune homme, en disant à ses serviteurs, nous allons faire quoi? Nous allons revenir. Bien, mais la foi c'est la déclaration. Avant d'obtenir matériellement, physiquement, il faut d'abord obtenir spirituellement par ta déclaration, par rapport à ce que toi tu crois. Abraham a dit, nous allons revenir avec les enfants. Bien, mais il y a une forme dans la Bible. Qui est allé avec un enfant? Un enfant mort. Un enfant mort. Entre ses mains. Où sont ces genres de chrétiens? À qui on peut regarder comme ça, d'une situation catastrophique, mais on pose la question. Il dit, non, tout va bien. Bien, mais la foi c'est la déclaration. Ne me dis pas que tu as la foi si tu n'es pas capable de déclarer ta foi. La foi c'est la déclaration. Des fois il faut déclarer. On a prié ici pour les gens qui étaient là le samedi et coulés, je crois. David, avant de faire tomber Goliath, David avait d'abord commencé à déclarer sa foi. David n'avait pas tué Goliath physiquement d'abord. David a commencé à déclarer sa foi. David a commencé à tuer Goliath par la déclaration de sa foi. Il a dit, aujourd'hui, je t'abattrai. Il n'avait pas encore tué Goliath. Mais David a dit, aujourd'hui, toi Goliath, je t'abattrai. Je te couperai la tête. Je livrerai ton corps aux oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. Après, le combat est intervenu. C'est là où maintenant David a fait quoi? A tué Goliath. Si tu lis les textes, tu verras, à la fin, effectivement, David a coupé la tête de Goliath. Il a pris cette tête, amené dans sa tente comme un trophée. Mais avant toute chose, David avait déclaré qu'aujourd'hui, Goliath, moi, je te tuerai. Je te couperai la tête. C'est pourquoi nous disons, la foi, c'est la déclaration. Bien aimé, les enfants de Dieu, nous ne devons pas parler comme tout le monde. Nous, notre langage, ça doit être un langage de la foi. Nous, nous devons manifester les œuvres de notre foi par la déclaration aussi. C'est-à-dire, la déclaration doit précéder nos actes. Quand la Bible dit, la foi, c'est une démonstration de celle qu'on voit, c'est-à-dire, la chose que tu ne vois pas, que tu n'as pas encore, mais tu déclares déjà que tu y as, c'est là. Alléluia. C'est ça, la foi. Les enfants de Dieu, nous avons une identité. Notre langage ne peut pas être comme un langage de messieurs tout le monde. C'est-à-dire, nous ne devons pas parler comme tout le monde. Nous ne devons pas agir comme tout le monde. Mais nous, notre langage doit être un langage de la foi. Nous devons parler un langage de la foi. Pourquoi ? Parce que quand la Bible parle de la démonstration, la démonstration n'est tout simplement qu'une opération mentale. un raisonnement par lequel on établit une vérité. Mais quand on raisonne, on dit une opération mentale, ça se passe où ? Dans la tête. C'est un raisonnement. Mais qui fait quoi ? Par lequel on établit une vérité. On établit cette vérité-là par le langage. Par la parole. C'est tout simplement comme ça que le Larousse définit la démonstration. Ou une autre définition, nous pouvons dire, c'est un signe extérieur volontaire qui manifeste les intentions, les sentiments. Un signe extérieur volontaire. C'est-à-dire qu'on croit à une vérité. Et pendant cette vérité, qu'on croit, on fait quoi ? On déclare la parole par rapport à cette vérité. C'est ce qu'Abraham a fait. Il a cru que Dieu était capable de puissant de ressusciter quoi ? Le monde. C'est pourquoi il a dit aux serviteurs, vous attendez ici. Moi et l'enfant, nous allons en revenir. Quelle folie. Quelle folie. Mais est-ce que nous pouvons être des hommes et des femmes de foi ? C'est-à-dire, nous voyons que c'est impossible, mais toi tu déclare que c'est impossible. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Bien, mais quand tu apprends le langage de Dieu, tu parleras comme Dieu. Quand tu parleras comme Dieu, tu seras différent des hommes et des femmes de ta génération. Pourquoi nous ne parlons pas le langage de Dieu ? Parce que nous n'aimons pas apprendre la parole de Dieu. C'est ça. Nous n'aimons pas apprendre cette parole. Ou soit nous prenons seulement la Bible comme une simple lecture. Comme si on lisait le journal. Mais si on médite la parole, on prend une vérité. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance de la bouche. De l'abondance, pardon. Du cœur. Que la bouche fait quoi ? C'est-à-dire, où est la source des paroles qui sortent de la bouche ? Je transforme tout simplement. Où est la source ? C'est le cœur. C'est le cœur. Maintenant, ton cœur a quoi ? Tu parleras comme un dieu. C'est ce que la Bible dit. Mais vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi ? Parce que vous vous ignorez. Que Dieu nous a donné le pouvoir. Nous a donné la capacité. N'est-il pas écrit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue ? On ne dit pas que la vie et la mort sont au pouvoir des mains. La vie et la mort ne sont pas au pouvoir de la tête, ni des yeux, ni du nez, ni des bras. Mais la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire, par ta langue, tu peux communiquer la vie. Par ta langue, tu peux communiquer la mort. C'est pourquoi la prière, c'est des fois déclarer. Bien, mais la prière, ce n'est pas tout simplement Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Mais des fois, même le Seigneur, assis sur son trône, il le regarde comme ça et me dit, le frère n'a jamais compris que j'ai déjà tout donné. Il le regarde comme ça et me dit, la sœur n'a jamais compris que j'ai déjà tout donné. Il lui reste seulement dépossédé par la déclaration de la foi. Bien, mais des fois, il faut parler. Il y a certaines situations et il faut parler. Tu rétablis la situation, tu parles à la situation. Tu dis, ma situation par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Jésus a dit aux disciples, tout simplement, que si vous avez quoi? La foi. Amen. Si vous avez la foi, vous êtes capables de faire déplacer une montagne. La montagne, c'est tout simplement une illustration que rien n'est impossible. C'est-à-dire, peu importe la grandeur, peu importe la dimension de ce que vous avez comme problème, par la foi, vous pouvez seulement déclarer, montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et c'est là, ça s'accomplira. Jésus a parlé sur un figuier. Il avait faim. Il était dans les besoins. Il voulait manger. Il dit, mais, il regarde le figuier, il n'y avait pas de figues, aucun fruit. Je ne sais pas s'il était pris dans une colère sainte. Donc, il y a sur le kinzala. Il pousse au lia. Ce qu'il y a, il a dit. Il regarde le figuier, il dit que personne ne puisse encore manger des fruits sur ses figuiers. Il a dit que les figues ne pousseront plus sur ses figuiers. La parole s'est accomplie. Christ a fait quoi? La foi. Il a fait une prière les 30 minutes. Je ne dis pas que prier 30 minutes, c'est mauvais. Je ne dis pas que prier une heure, c'est mauvais. C'est très, très important de rester plus longtemps dans la parole de Dieu. Mais moi, je me demande, tu restes deux heures dans la parole de Dieu sans foi. C'est là, c'est vrai à quoi? Je préfère rester cinq minutes dans la parole de Dieu, mais j'ai fait une prière de foi et les choses changent toutes autour de moi. C'est le plus important. C'est la foi. J'ai notre intelligence par rapport à la connaissance de Dieu et de sa parole. Notre vie changera. Nos vies changeront. Nos situations feront quoi? Changeront. Je disais au bien-aimé le samedi, ma mère, elle disait, si je te souviens, que des fois, nous subissons les choses parce que nous-mêmes, nous voulons subir. Mais en réalité, moi, je me pose une seule question. J'ai dit, comment Jésus a dit tout est accompli? Jésus a dit tout est accompli. C'est-à-dire, tout l'œuvre que Jésus venait faire sur la terre, j'ai accompli cela. Dans la prière sacéridotale dans Jean 17, il a dit quoi? Père, l'œuvre que tu m'as donné à faire, j'ai fait quoi? J'ai achevé cela. Jésus a tout accompli à la croix. Jésus t'a tout donné. Jésus a tout fait. Le problème, c'est quoi? C'est seulement toi que tu puisses entrer en possession de tes promesses. Hier, quand nous ne connaissions pas les Seigneurs, on était étrangers aux promesses de Dieu. Mais aujourd'hui que nous connaissons Jésus, la Bible dit que les promesses de Dieu dans nos vies sont oui et amen. C'est-à-dire, nous avons droit aux promesses. Les promesses sont à nous. Mais c'est question maintenant de déclarer d'exercer la foi, de parler. Mais c'est important de parler. Je me redis à quelqu'un, il faut parler. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, à ta voisin, il faut parler. Dans les situations, il faut parler. Oh bien aimé, des fois, arrêtons de nous pleurnicher. Arrêtons de pleurer. Mais tu te lèves par la foi. Tu dis non, trop c'est trop. Cette situation va changer. Le Seigneur a dit, tu commences à déclarer, tu commences à déclarer, tu commences à déclarer, tu commences à déclarer. Et un jour, tu verras la situation faire quoi? Changer. Parce que rien ne peut résister à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et rien ne peut résister à l'autorité de qui? des dieux. Romains 10, 8, 10. Rapidement. Nous allons comprendre l'importance de la déclaration de la foi. L'importance de parler. Romains, chapitre 10, verset 8 à 10. La parole est près de toi. La parole est où? Près de toi. Dans ta bouche et dans ton cœur. Maintenant, la parole qui est dans ton cœur, qui est dans ta bouche, fais quoi? Allons-y. Cette parole est le message de la foi. Cette parole est le message de la foi que nous prêchons. Si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur et si tu crois de toute ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. Si tu crois que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. Pardon, remets 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mais si tu crois seulement dans le cœur, tu parviennes quoi? A la justice. Mais si tu confesses de ta bouche, ça ne vient de quoi? C'est là les saluts. Ici, nous parlons des saluts dans le contexte de la délivrance. Les saluts dans le contexte de la libération. Si tu veux voir la gloire de Dieu, apprenons à confesser la parole de Dieu. On dit c'est incroyable d'être du cœur qu'on parvient à la justice. Mais en confessant de la bouche, de la bouche, on confesse par la bouche, par la bouche, on confesse quoi? La parole. On dit la parole est dans ta bouche, la parole est dans ton cœur. Verset 8, 10e chapitre. Maintenant, il faut confesser la parole. Il faut confesser la parole. Mais j'ai dit à quelqu'un, il faut apprendre à confesser la parole. Des fois, tu te réveilles la nuit. Non pas pour demander. Parce que tu as déjà. Jésus tu as tout donné. Tu as déjà. Non pas pour demander. Mais pour confesser ce que est Jésus. C'est pourquoi le diable te manipule comme il veut. C'est pourquoi le diable n'est pas autorité sur toi comme il veut. Il faut s'élever. Déclarer la parole. C'est ça le salut. Mais quelqu'un qui est malade, tu vas rester toujours malade dans ton esprit, dans ton corps. Pourquoi? Mais parce que tu veux être malade. Mais, bien aimé, renouvelez-le un peu notre intelligence. Quelqu'un qui est malade, il vient dire à Dieu quoi? Il dira quoi dire? Guéris-moi. Guéris-moi. Je demande, peut-être ça va choquer certaines personnes. C'est une bonne ou une mauvaise prière? Mauvaise prière. Mauvaise prière. Frère, pourquoi mauvaise prière? Mais quelqu'un qui demande la guérison. Pourquoi mauvaise prière? Parce qu'on a dit la guérison. C'est maîtris-là. Pour moi, je dis que c'est une mauvaise prière. Moi, je ne dirais pas à Dieu, Seigneur, viens me guérir. Mais Jésus a déjà dit, par mes maîtris-là, vous êtes... Il n'a pas dit, par mes maîtris-là, vous serez guéris. Non, ce n'est pas le futur. Il dit, par mes maîtris-là, vous êtes guéris. Est-ce que les maîtris-là ont été maîtris un jour? Non. Les maîtris-là, vous ne comprenez pas, c'est Dominique, comprenez-le. Les maîtris-là, un jour, ont été maîtris. Église, est-ce qu'on me comprend? Les maîtris-là, ont été maîtris un jour? Oui. n'y m'a beaucoup en colo nous comme ce genre d'apote à ma colonne et à la pota maintenant à l'aube n'a ma pipi nama vous suis déjà loupi coup joyeux et aussi mandat de souper sans loupi coup non je me lève j'ai revendique j'ai dit seigneur toi tu as dit pas mais t'aimer que c'est moi bienvenue je suis guéri je déclare je confesse la guérison et le seigneur m'a fait quoi m'a donné si nous devons toujours 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 demander demander c'est comme si nous remettons en cause l'oeuvre de la croix j'ai dit à quelqu'un j'ai tout accompli il a dit père j'ai aimé mon esprit entre tes mains tout est accompli n'a déjà fait le travail mais mais ce sont nos droits nous devons revendiquer cela par la déclaration quand je dis là là la fois c'est la déclaration c'est-à-dire que tu crois la parole des dieux source de notre foi et tu fais quoi tu déclares cette fois pourquoi c'est ça même le langage de dieu c'est là où maintenant je vais chuter pour terminer le langage de dieu c'est ça pourquoi parce que nous nous sommes différents mes compagnons une autre version j'aime j'aime les si je disais je vais parler comme eux voici je trahirai la race pour tes enfants de dieu dans notre version comme les personnes la personne du frère japon dit quoi je trahirai la race des fidèles je trahirai dans d'arbi on dit je trahirai la génération de tes fidèles les mers si tu parles comme mais c'est tout le monde tu trahir la race de dieu nous nous sommes une racette mais nous sommes une racette mais maintenant on dit que nous sommes une race élu mais maintenant comment devons-nous parler comme tout le monde nous allons trahir la race des enfants de dieu nous nous n'avons pas parler comme tout le monde d'un saïe oui tu nous l'as dit tu es réproché à ses enfants il dit n'appelait pas conjuration c'est que le peuple appelle conjuration c'est à dire là où les hommes on parle comme ça dans ce que tu dois parler comme ça non bien mais les disciples du seigneur on les reconnaît même par leur langage quelqu'un me suit j'ai dit les disciples nous parlons c'est l'état du disciple de jésus les disciples de jésus on doit nous reconnaître par notre langage au régnement des pieds au régnement du seigneur papier vous vous souvenez qu'est ce qui s'est passé on a reconnu pierre aussi par le du langage n'est ce pas on a reconnu pierre par le langage la femme qui poursuivait pierre il dit non toi tu étais comme parmi eux pierre dit non moi j'étais pas avec cet homme il réunit le seigneur mais au troisième réuniment parce que jésus a dit tu me réuniras trois fois la troisième fois de son réuniment la femme lui dit ton langage révèle comme si tu parles comme eux pierre dit non moi je ne parle pas comme je n'étais pas avec cet homme pourquoi parce que la parole des v s'accomplit mais on a reconnu pierre par le langage mais nous devons parler comme tout le monde pourquoi nous devons pas parler comme tout le monde parce que dieu a dit tu peux lire sa data mais à la maison tu liras joël 4 10 et puis tu vas lire de corinthiens 12 9 10 qu'est ce que la bible a dit dans joël 4 et 10 que le faible disent qu'il est quoi que les faibles disent je suis fort on ne dit pas que les faibles marchent je suis fort on ne dit pas qu'elle est faible et touche que je suis fort non on dit qu'elle est faible passe quoi la parole tu es faible mais tu dis non moi je suis fort c'est ça la parole de dieu j'ai dit qu'elle est faible et je suis fort maintenant de corinthiens 4 et 13 vous verrez que l'on est en train de parler sur le même esprit sur le même esprit sur le même fond c'est seulement la forme qui change le langage qui change mais les fonds restent le même que joël pourquoi parce que c'est le même esprit l'esprit de qui les a inspirés je lui dis que les faibles disent je suis fort et pierre aussi et non pendant paul aussi dit que quand je suis faible c'est alors la puissance de dieu fait quoi c'est manifeste bien mais parlons pas comme tout le monde bien mais moi j'ai j'ai jeté des choses dont je ne suis pas je ne fais pas non je n'ai pas des choses que moi je fais mais les fois certaines personnes qui sont habitués avec moi avec ses langages mais comprennent les membres de ma famille savent ils m'en comprennent bien mais des fois n'est pas une vérité n'a c'est l'étranger la poche aux années l'auté à ta insantinité je n'ai rien mais j'ai dit que j'ai beaucoup d'argent mais à te donner maintenant je n'en ai pas et je marche comme ça je marche comme ça des fois les gens et souvent une personne qui est habituée à cela ma soeur des fois nous rendons à la banque nous rendons à la banque nous rendons à la banque elle fait il fait ses opérations bancaires moi aussi je lui dis bon attends moi là-bas je vais aller vérifier mon compte et si mon compte il ya un virement d'un million d'euros je le fais je le fais pourquoi parce que je le crois je le crois pourquoi parce que le seigneur a dit que par ma pauvreté vous vous soyez riche que moi je crois que je suis riche à toi les problèmes tu veux voir ma richesse pareil même toi les problèmes pour toi tu veux voir ma richesse par une belle voiture c'est ça ton problème c'est ça ton problème tu ne crois pas parce que tu veux voir je suis riche et je confesse ma foi un jour je te dirai aussi j'ai un million d'euros à mon compte si le seigneur ne revient pas bientôt et que nous sommes toujours là je te dirai j'ai dit ça un jour et aujourd'hui le seigneur accompli regarde je donne ma pape et mani comme je l'aime bien après mani tana il va lire à l'église comme ça un million d'euros dans mon compte c'est mais j'ai déclaré je vais c'est j'ai déclaré ma foi alléluia je n'ai pas quoi la fois c'est la déclaration la face ce n'est pas seulement dit j'ai la foi j'ai la fois j'ai la fois j'ai la fois non la fois c'est la déclaration je termine par ces témoignages nous allons prier j'ai fait six mois les formations missionnaires on devait rallier de la théorie à la pratique je devais diriger une équipe de six personnes pour aller au congo brazavie aller dans la province je crois certains de nos frères vont comprendre c'est là qu'ils sont ici allé à ou eso ou eso pourquoi je suis allé mais avant de traverser on m'a donné 1750 dollars ça devait nous servir pour tous les frais pour le séjour l'admission pendant six mois alors je ne pouvais pas déclarer cet argent j'ai pris l'argent j'ai mis dans un petit sac j'ai mis ça sous la chaussette aux pieds je mets dans la chaussure dont je ne pouvais pas déclarer cet argent à la frontière au but immobilier d'abord de chez nous ou traverser amener les brazavillois qui travaillent au but immobilier chez nous la dernière n'avait pour les amener ou à brazaville parce qu'ils viennent seulement chaque matin travailler puis le soir ils retournent c'était 28 et j'arrive j'ai dit je là je vais payer mais j'ai impératif pour que je vois avec vous je vais payer ils me disent que non nous on traverserait seulement les agents dans le livre fait aide moi j'ai une jeune situation qui est impérativement qu'on m'a dit hypo facto je dois traverser on me demande l'argent j'ai payé l'argent maintenant l'orage est menacé il pleuvait ils me disent non on ne peut pas prendre les risques de voyager avec toi cas des problèmes nous aurons aussi des soucis parce que nous les agents ça comprend un risque et des risques et les travaux tout ça accident par l'artisan des travaux mais pourtant on va justifier on va justifier comment j'aimerais dire à quelqu'un là face et la déclaration il pleuvait il y avait l'orage s'aménacé on me dit mais tu ne vois pas qu'il pleut moi j'ai dit il ne pleut pas nous allons traverser la pluie va cesser et la pluie s'est arrêté il n'y avait plus de vent on a traversé pourquoi parce que j'ai cru j'ai déclaré seulement la parole et quand même mes frères m'ont vu arriver à bozard il m'a dit tu es arrivé comment moi j'ai dit mais par la navette mais tu as fait comment il pleuvait et il y avait l'orage les vents souffrées moi j'ai dit non j'ai dit à dieu j'ai déclaré mon foie qu'il ne pleut pas la plus s'est arrêté les mêmes moules et mais de la courbe et de la problème il y avait un souci amica catalan tu n'as jamais compris qu'il faut seulement déclencher il faut seulement libérer la la parole est-ce que quelqu'un peut fermer ses yeux pour dire à dieu donne moi les oeuvres de la croix par la déclaration des paroles accorde moi cette grâce là j'aimerais apprendre à déclarer ta parole j'aimerais apprendre le seigneur à lire ta parole à méditer ta parole que mon coeur soit abandonné de ta parole afin que ma couche puisse commencer à confesser cette parole dans certains cas dans certaines situations de ma vie lui on est sérieux on 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 Merci.